Bonjour, ici Martine Mainviel. Dans le cadre de la section tranche de vie, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Lucie. Je pense qu'elle sera source de réflexion pour vous et que vous pourrez adapter cette histoire aux différents domaines de votre vie qui peuvent être en lien avec ces problématiques-là. Lucie est une jeune fille de 20 ans qui a passé son permis de conduire il y a un an. Et quand elle rentre chez elle, elle est obligée pour se garer de franchir un portail puis de descendre une pente avec un léger virage. C'est très anxiogène pour elle et elle fait maintes et maintes manœuvres sans réussir à stationner à l'intérieur de la maison. La solution qu'elle a trouvée, c'est de démissionner et d'aller se garer à l'extérieur. Ses parents la voyant faire étaient fort énervés de voir toutes ces manœuvres qui n'aboutissaient pas. Ils ne comprenaient pas comment elle pouvait en arriver là. Du coup, d'un côté, ses parents ont eu raison de ne pas rentrer la voiture à sa place car ça l'aurait empêché de persévérer et d'avoir confiance en elle. Ça n'aurait rien réglé. Par contre, ils n'ont pas insisté pour qu'elle reprenne ses efforts et qu'elle recommence à se garer, du moins à essayer. Après en avoir discuté avec eux, ils ont remis ça sur le tapis et ils lui ont demandé de se garer chaque jour à l'intérieur de la maison sans regarder et sans intervenir. Ce qui fait que Lucie a eu tout le loisir d'essayer une fois, deux fois, trois fois. Elle a fait même jusqu'à sept essais pour essayer de rentrer sa voiture. Et chaque jour, elle a recommencé. Et petit à petit, des choses se sont mises en place. Elle a commencé à mieux prendre des points de repère dans ses rétroviseurs. Elle a commencé à mieux cerner les distances de la voiture par rapport au mur, par rapport au virage. Et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, elle a réussi à rentrer correctement sa voiture. Grâce à ça, elle a pu être fière d'elle. Elle a gagné en compétences. Elle a gagné en confiance en elle. Et elle a surpassé ses peurs. Elle a surpassé son stress. Elle s'est dépassée. Elle a été au-delà de ses limites. Et en faisant ça, elle a tout gagné. Elle a gagné cette confiance dans sa voiture et en elle-même. Et ça, c'est important. Et pour vous tous, il faut que chaque jour, quand il y a des choses qui sont compliquées, on n'a pas tous le même rythme d'apprentissage. On n'a pas tous le même rythme pour faire les choses. Donc, il faut chacun persévérer. Quand c'est quelque chose dont vous avez besoin ou si c'est quelque chose dont vous rêvez, personne ne peut vous empêcher de le faire, ni à l'extérieur, ni vous-même. Vous devez persévérer. Et vous verrez qu'en persévérant, en réessayant chaque jour, avec toute l'assiduité que vous avez et avec tout votre cœur, petit à petit, les choses vont se mettre en place. Et vous allez pouvoir gagner en confiance en vous. Et vous allez pouvoir gagner en sérénité, en faisant les choses. Donc, voilà. Pour moi, cette histoire me paraissait importante. Peut-être que vous aussi, vous avez des histoires de ce style-là. Peut-être que vous aussi, vous avez été persévérant dans certains domaines. et que vous avez réussi des choses peut-être extraordinaires. Donc, n'hésitez pas ci-dessous à me laisser un commentaire, à le partager avec d'autres, car ça sera toujours utile pour des personnes qui pourront le lire. Voilà, merci de m'avoir écoutée. J'espère que cette vidéo aura eu de la valeur pour vous et qu'elle vous aidera dans votre vie. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par ce thème-là, n'hésitez pas à partager la vidéo pour pouvoir les aider. En attendant, la vie est belle pour celui qui suit le chemin de son cœur. Merci de faire partie de ceux qui ont le courage d'œuvrer pour une vie meilleure, tout en s'émerveillant malgré tout de tout ce qu'ils ont déjà. A très bientôt.